Ce n'est pas dans l'Euroscope Sexe. Poissons, vous êtes au top de l'Euroscope Sexe, n'hésitez pas, lâchez-vous. Eh ouais. Oh non. Eh oui, Cédric, tu es poisson. Eh ouais, beau gosse. Eh ouais. Tu es quelle sorte de poisson ? Je suis un beau poisson, tu vois, genre un saumon, par exemple. Un saumon, mais c'est où tu veux. Voilà, Cédric avec une tête de saumon. Mais t'es vraiment un pauvre mec. Il y en a qui sont en train de faire des photomontages, là, c'est pas mal. On en mettra sur le blog, on mettra les meilleurs. C'est pas mal sur le blog. Oui, si, si, c'est pas mal. Alors, Cédric, on va tester la technique de drague tout de suite, là. La technique de tocard, oui. Et on aura un dépannage sexe à faire juste après avec Ludo, qu'on retrouvera dans le 78. Il y a un petit problème et des conseils à vous demander. Donc, dépannage sexe, c'est une de nos spécialités sur Sky à suivre. Alors, Cédric, donne tout, hein. Vas-y, fais-nous ta technique, là, pour voir. C'est pas le clash de la drague, hein, c'est juste comme ça. C'est peut-être ratomane, d'ailleurs. Oui ? Bon. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais, bonsoir, c'est Nathalie ? Oui ? Comment vas-tu ? C'est qui ? C'est Mathieu au téléphone. Je connais pas de Mathieu. Ben, justement, je t'appelais parce que j'aurais aimé faire ta connaissance. Et dans un premier temps, j'aurais même présenté auprès de toi au téléphone. Ouh là ! Oh merde ! Allô ? Nathalie ? Romano voulait fermer son micro, il a laissé son micro ouvert, il a fait « Oh merde ! » Ah, désolé, c'est-à-dire que tu t'as fait foirer ton cou. Non, mais en plus, vraiment désolé, c'était vraiment pas exprès. Allô, madame ? Elle est toujours là. Je vous repasse mon ami Mathieu. Nathalie ? Oui ? Bon, excuse-moi chérie, j'étais avec un copain là qui sait pas se tenir. Donc je voulais me faire une petite description. C'est vrai que toi ? Bon, ben, plus que toi. Nathalie, on est à la radio en fait, et mon ami se posait une question, donc on t'a pris au hasard, et on voudrait savoir si un garçon avec une... Un beau gosse. Beau gosse. 1m80, un peu musclé. Ça t'intéresse ? Avec une tête de saumon. Nathalie ? Ah, c'est marré. Nathalie ? C'est saumon ? Je la comprends. Oh, vas-y. Eh, Cédric. Je crois que c'est la tête de saumon, hein ? Tu crois, Marie ? Bon, on a un toi, Marie. Tu nous a pas dit comment tu réagirais, personnellement, hein ? Vas-y, on en appelle une autre. Un mec, il te fait, ouais, tu te rencontres sur, je sais pas, sur le net, sur un tchat, et puis il dit, je me l'écris, j'ai une tête de saumon. Non, mais je pense que soit il a envie de me faire rire, soit c'est un tromblon. Mais ça, c'est un atout, Cédric. C'est un atout, c'est curieux. Je pose quand même la question, quoi. C'est un morceau, quoi, tu te dis ça. Pour ressortir ça, il faut y aller, hein ? C'est Cédric ? Allô ? Bonjour. Je suis pas là pour le moment. Je vous ai dit qu'elle était en dépression, la dame. La dame était en dépression. Oui, elle est partie en centre, elle a fait mal. Écoutez. Je suis un beau poisson, tu vois, genre un saumon, par exemple. Oui, Cédric, tu es un saumon. Mais c'est ça, ma gueule. Ils sont morts de rire, là, depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut être sacrément con pour dire ça. Cédric serait plutôt une baleine ? Non. C'est clair. Allô ? Allô ? Comment ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est Mathieu au téléphone. C'est Julie ? Oui. Comment vas-tu ? Ça va ? Ben écoute, moi aussi, ça va. J'aurais aimé savoir si éventuellement on aurait pu se rencontrer. Pour quoi faire ? Ben pour faire connaissance. Des choses ? Ouais, on peut faire plein de trucs, tu vois. On se voit, on prend un verre, après on passe aux choses sérieuses. Mais j'ai pas le temps, non, mais vous êtes qui ? Moi aussi, je suis occupé, mais t'inquiète pas, je te veux dire. Tu es exceptionnel. Non, mais je sais même pas qui c'est Mathieu. Si, si, mais attends, attends. Alors regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais me présenter dans un premier temps. Oui. Ce sera plus simple. Oui. Donc, moi je fais 1m80. Oui. Je suis plutôt un beau gosse, les cheveux courts. Oui. Et j'ai une tête un peu, tu vois, genre un saumon. Non, mais je voulais savoir, vous êtes qui Mathieu ? Mathieu, qui ? Mathieu, c'est moi. Ben je ne vous connais pas de Mathieu, donc... Ben justement, à faire connaissance ma chère Julie. Ben pour quoi faire ? Ben pour justement, avoir une petite relation, toi et moi. Ben pour quoi faire ? Ben une relation, tu sais ce que ça veut dire ? Non, mais moi je n'ai pas envie d'avoir une relation avec vous. Non, pour l'instant, tu n'as pas envie, mais une fois qu'on va se voir... Il est tendu là. Et qu'à ce moment-là, c'est toi qui me rappellera. N'importe quoi. Non, je te jure. Ça, c'est n'importe quoi, oui. Est-ce que tu es déjà sorti avec un garçon qui a une tête de saumon ? N'importe quoi. Les yeux de saumon. Non, mais Julie. A chaque fois, ça dégoutte. Chaque fois que je dis saumon, vraiment, ça raccroche. Le premier coup, elle n'avait pas entendu, Cédric. Non, mais je crois qu'il y avait moyen, peut-être. Ben, bien sûr que oui. C'est Ratoman, ce soir. Eh oui ? Le grand retour. Qu'est-ce que tu es mauvais ? Et il refait un numéro et il continue. Allez, Ratoman. Ce que j'admire chez toi, c'est que tu n'arrêtes jamais, Cédric. Et voilà, il vient de se prendre un répondant. Mais ça m'arrête, par contre. Mais il ne va pas s'arrêter, vous allez voir. Il continue le Google. Allez, Cédric, vas-y. Oui, un bip bip pour t'encourager, Cédric. Allez, ma gueule. Allez. Ma gueule. Allez, Pricus. Allez, on dit qu'on t'appelle qui ? Allez, Pigeon. On t'appelle la femme à Robert. La femme à Robert. Je peux parler avec Patricia. Ah non, mais on ne va pas passer la soirée à appeler des meufs, Cédric. Allô ? Allô ? Oui. Ça va, tu vas bien ? Tu es à l'appareil. C'est bien la femme de Robert. Allô ? Allô ? Ah, Robert ? C'est Jackie. Ouais, c'est Jackie. Jackie. Ça va ? C'est bien comme prénom, ça. Ouais. Oh, vous vous êtes trompé de numéro, hein ? Non, 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 c'est Jackie. C'est Robert. Je voulais parler à ta femme. Non, mais, hein. Oh ! Non, mais, hein. Allô, belle gosse. Elle t'a raccroché à la gueule. Allô, chez lui. Elle essaye. Ça y est ? Allô ? Oui. Attends, passe-moi ta femme. Tu vas voir, moi, j'ai t'a passé, moi, ma femme. Ben, justement, c'est ça que je voulais, je veux que tu me la passes. Pauvre con. Ah, bien dit, ça c'est bien dit. Peut-être un peu, tu vois, sur les bords. En cœur. Est-ce que je peux passer à la maison ? Oui, ben, passe, je t'attends. Ah. Ben, écoute-moi, j'aimerais bien justement voir ta femme ce soir. Pauvre con. Est-ce que tu aimerais bien voir ma face ? Oui, c'est bon. Allez, allez, allez. Allô ? C'est là, il fallait le dire. Ben oui. Il fallait le dire. Ah, mais non, je veux qu'il me dise bien après, j'aurais dit je me... Allô ? Il arrive pas à se marier. Robert. Hé, Bébert. Comment s'appelle, sa femme ? Il n'y a pas le prénom. Bébert. Robert. Robert, mauvais dieu. Bon, tu reconnaîtras notre ami. Il a une tête de saumon. Non, mais attends, là, il n'entend pas, là. Facile à reconnaître. Ah, il n'entend pas, il n'entend pas. Ah, quel pauvre con ? Eh bien, bien joué, Cédric. Quelle belle technique de drag. Se mettre en valeur, utiliser tous ses atouts, c'est ça. Et ça, je pense que ça en est un sacré, quand même. Hein ? Un atout. Une tête de saumon. Ça, c'est quand même un atout, mais personne d'autre n'a, quoi. Non, mais tu sais que nous avons envoyé une photo de Meru, et c'est vrai que c'est plus proche. Ah, tu trouves que Cédric ressemble plus à un Meru ? Ben, écoute, il... C'est atroce. Gros yeux et grosses lèvres. Non, Marie, je verrais bien, attends. Sur la photo, ça fait plus Cédric. Attends, 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 Cédric va vanner, là. On va voir s'il vole ma blague de ce matin, vas-y. Attention, Marie, je dirais plus une baleine, tu vois. Ah, je crois que t'allais dire une morue, mais bon. Ouais, j'allais dire une morue, oui. Vous trouvez que je ressemble à une morue ? Je pensais qu'il a l'air... Ah, merci du compliment, Frédéric, merci. Ah, mais c'est toi qui l'as dit, tu sais. Appelez-moi Marie la morue. Oui, Marie la morue, je change un peu de nom. Ça me ferait tellement plaisir. Ah, c'est super. J'adore. Bon, voilà, donc ça ne marche pas, comme vous avez pu le constater. Non, ça ne fonctionne pas, non, c'est sûr. Bon, c'était un petit coup de ratoman, comme ça, juste pour se détendre un peu. Plus sérieux.